Le système d'entrée intelligente avec démarrage à bouton poussoir offre une commodité améliorée. Du moment que la télécommande d'entrée intelligente se trouve à peu près à un mètre de la portière du conducteur, il suffit de toucher l'intérieur de la poignée pour déverrouiller la portière. Notez que le fait de toucher la poignée d'une main gantée peut ralentir le déverrouillage ou le rendre impossible. Une fois sur le siège du conducteur, pour démarrer le moteur des modèles à boîte de vitesse automatique, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et sur le bouton Engine Start-Stop, mise en marche-arrêt du moteur. Dans le cas des modèles à boîte de vitesse manuelle, il faut enfoncer la pédale de débrayage. Si le démarreur ne répond pas, il se peut que la pile de la télécommande de déverrouillage à distance soit faible. Si cela se produit, appuyez sur le bouton de mise en marche-arrêt jusqu'à ce que le témoin vert intégré au bouton clignote. Touchez au bouton de mise en marche-arrêt de la télécommande. Une tonalité retentira. La pédale de frein ou d'embrayage étant enfoncée, dans les 10 secondes suivantes, appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer le moteur. Les directives pour remplacer la pile de la télécommande apparaissent dans le manuel du propriétaire. Pour couper le contact, veillez à ce que le levier de vitesse soit à P, stationnement, ou à ce que le frein d'urgence soit serré sur les modèles à boîte de vitesse manuelle. Et appuyez à nouveau sur le bouton mise en marche-arrêt du moteur. En cas d'urgence, il est possible de couper le moteur en appuyant deux fois sur le bouton mise en marche-arrêt du moteur, ou en le maintenant enfoncé pendant au moins une seconde et demie. Après avoir quitté le véhicule, il est possible de verrouiller les portières en appuyant sur le bouton situé du côté extérieur de la poignée de portière du conducteur ou du passager. Cependant, si la télécommande d'entrée intelligente est restée dans le véhicule, les portières ne se verrouilleront pas tant et aussi longtemps que la télécommande ne sera pas récupérée. Cela prévient le verrouillage accidentel empêchant l'accès au véhicule. Déverrouiller et ouvrir le coffre est aussi facile que déverrouiller les portières. En gardant la télécommande d'entrée intelligente à environ un mètre du véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre et le couvercle du coffre s'ouvrira. Si la télécommande demeure dans le coffre, un bip se fera entendre à la fermeture du couvercle du coffre et il s'ouvrira de nouveau automatiquement.